Sous-titres par Jérémy Diaz Une tentative nucléaire sans aide à la visée Donc j'espère que ça va vous plaire Donc c'est un gameplay les gars qui est déjà passé sur ma chaîne principale Donc justement je voulais débattre un petit peu avec vous Enfin vous expliquer un petit peu comment ça se passe Parce qu'il faut savoir que la Team Rage c'est une chaîne de team Et donc qui dit chaîne de team forcément dit donc des vidéos des membres de la team Donc mais quelque chose aussi que je voudrais revenir dessus C'est que sur la Team Rage on est une team quand même performance les gars Et donc forcément on met des gameplays basés sur la performance Sauf qu'il y a certaines personnes qui comprennent pas que c'est pas possible De pouvoir poster on va dire entre guillemets des gameplays différents Que ce soit sur la chaîne de la team et ou sur sa chaîne principale Par exemple je prends un exemple tout con Là par exemple j'ai réalisé la nucléaire sans aide à la visée Vous pensez que je vais me faire chier Donc en ayant réalisé déjà une première fois la nucléaire sans aide à la visée Je vais pas me faire chier à réaliser une autre nucléaire sans aide à la visée Pour ensuite la proposer à la chaîne de team Enfin vous voyez c'est complètement stupide Et encore parce que là c'est pas un défi si compliqué Mais imaginez pour je pense par exemple pour des défis de malade mental Ca serait complètement con que ça passe que sur une chaîne Donc je voudrais revenir justement pour ceux qui nous disent Mais c'est pas normal vous re-uploader les mêmes gameplays sur la chaîne de team Et sur votre chaîne principale Donc ça sert à rien Donc justement je voulais revenir dessus Quelque chose de très important les gars C'est qu'on peut pas se permettre de réaliser deux fois le même gameplay Enfin non deux gameplays différents Enfin deux défis très difficiles Deux fois Enfin vous voyez ce que je veux dire quoi Et encore il y a des défis franchement Par exemple des doubles nucléaires avec des armes Enfin voilà on va pas se faire chier à réaliser deux fois Deux nucléaires différentes avec des armes super difficiles Pour avoir un gameplay pour la team Et un gameplay pour sa propre chaîne Voilà les gars Donc je présente un peu vite fait le gameplay Parce que d'abord je voulais justement revenir dessus Donc je vous ai mis uniquement la série de la nucléaire sans aide à la visée Je vous ai juste mis au début Comme vous avez pu voir Le fait que j'ai bien enlevé l'aide à la visée Pour ceux encore qui vont dire que c'est fait un fake Ou je ne sais quoi J'étais avec les frères SLB aussi Donc membres de la team en rage Donc ils m'ont aidé un petit peu dans ce gameplay Donc vous allez voir il n'y a pas trop de Comment je pourrais dire Pas trop de spawn kill Même si à la fin si il va y avoir juste un spawn kill à la fin Au passage regardez là j'ai eu énormément de chance C'est là qu'on voit justement que l'aide à la visée ça aide beaucoup Surtout que comme pour ceux qui le savent J'ai pas joué depuis plus d'un mois à la console Enfin j'ai joué très peu Pendant un mois et demi Peut-être deux heures par semaine Donc honnêtement Quand vous jouez très très peu Vous baissez forcément le niveau de shoot Et donc là c'était pour mon retour Presque pour mon retour de vacances Enfin pour mon plutôt ma reprise de vacances Entre guillemets après que j'ai travaillé à l'armée Que j'ai commencé ce défi Donc forcément j'avais déjà perdu un peu de shoot Donc forcément c'était assez difficile Donc je pense que vous comprendrez J'ai réussi ce défi en 5 tentatives Donc je l'avais déjà dit sur ma chaîne principale Pour que vous voyez à peu près Si j'ai galéré ou pas Alors que normalement j'aurais dû le réaliser aussi Au bout de la 3ème tentative Parce que la partie c'est terminée on va dire trop vite Parce que les alliés ou les ennemis Peu importe n'avaient pas pris la position Une des positions Et donc la partie c'est terminée au bout de 6 minutes Enfin voilà Pas très important Donc ma classe Honnêtement pour tenter ce défi les gars Je vous conseille de prendre plutôt un fusil d'assaut Parce que déjà l'arme bougera un petit peu moins De loin vous serez beaucoup plus précis Et c'est vrai que l'aide à la visée En fait elle vous aide surtout pour les tirs de loin Parce que d'ajuster de près C'est pas trop difficile Mais de loin L'arme bouge beaucoup Et donc Donc c'est pour ça que j'avais pris la Scarage Donc Scarage J'avais mis Robustez Je vous conseille par contre de mettre Robustez Honnêtement si vous tentez ce défi J'avais dû mettre Robustez Spillard J'avais dû mettre Le chargeur grand cap Et la creuse Et j'avais dû mettre ensuite comme autre atout Détermination et gilet par bol C'est vraiment la combinaison que je vous conseille Donc là voilà Regardez j'étais à 25 Il restait 44 secondes Et c'est là que je vais commencer à mettre à spawn kill Et à rentrer dans le spawn ennemi Bah parce que je voulais pas Fail ma tentative Et donc Pour on va dire Les 40 dernières secondes Je vais vraiment me mettre dans le Dans le camp ennemi Et regardez là par exemple C'est là qu'on voit que de loin C'est très difficile d'ajuster Et que Et bah le problème c'est que la PDW Comme je viens de vous dire C'est ennemi try-head Donc forcément de loin C'est difficile d'ajuster Donc vous mettez un petit peu plus de balles à côté Et donc forcément Ça devient un petit peu plus difficile Donc là Le player est débloqué Donc voilà Défi Russie les gars J'espère que ça vous aura plu Donc honnêtement C'est pas un défi bien compliqué Mais bon voilà Il y en a pas eu trop sur Youtube Des vidéos Donc je me suis dit Que c'est un petit défi Comme ça sympathique A vous proposer Et pas très compliqué Donc écoutez les gars Bah je vous fais un gros bisou Sur le téton gauche Pour ceux qui adorent Quand je leur fais des petits bisous Comme ça sur les deux tétons Donc un bisou sur le téton gauche Et sur le téton droit les gars Et je vous dis à la prochaine Allez peace les frères N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert Sur la vidéo Ça nous fera extrêmement plaisir Et donc je vous lèche l'arrêt des fesses Encore une fois Et je vous dis à la prochaine Allez peace Sous-titres par Jérémy Diaz